Selon des estimations du groupement interpatronal du Cameroun, 80% des entreprises privées camerounaises disparaissent au bout de deux ans faute de financement. Raison pour laquelle, en vertu des résolutions du Cameroun Business Forum de 2017, le gouvernement a mis en place un programme de facilité élargie de crédit pour les PME. De plus, le Cameroun dispose d'une loi datant du 18 avril 2013 portant incitation à la création d'entreprises. Le cadre juridique est cassé. Il y a des lois qui incitent à la création d'entreprises au Cameroun. De toutes les façons, il y a les centres de création d'entreprises qui sont créés, dans les capteurs régionaux notamment, où on peut créer une entreprise en quelques jours, soit en 12 heures, nous dit temps. Et pendant ce temps, il y a des exonérations fiscales qui sont proposées aux créateurs d'entreprises. Je crois que c'est deux ans, quand on a créé une entreprise au Cameroun, on peut faire deux ans sans payer les impôts. De toutes les façons, il y a toute une loi qui a été promulgée en 2013, qui porte sur les exonérations fiscales qui participent de la promotion de la PME. Au Cameroun, 72 heures suffisent pour créer une entreprise. Toutefois, des lourdeurs administratives perdurent. De plus, l'accès insuffisant aux sources d'énergie ralentit l'industrialisation du pays. Des secteurs prioritaires comme le tourisme, le secteur agro-pastoral et les exportations peinent encore à émerger. Là où le problème se pose avec l'acuité, c'est l'accès au capital et à la terre, aux fonciers. Et justement, c'est là où les discussions achoppent souvent entre le public et le privé en matière de politique foncière. Elle est encore à parfaire au Cameroun si on veut améliorer durablement l'environnement des affaires. Et de deux, l'éternel problème du financement. Et vous voyez bien l'État s'y est mis avec la création de la banque des PME. Le secteur privé est reconnu dans la loi de finances 2018 du Cameroun comme le véritable moteur de l'économie. Il compte près de 100 000 entreprises et établissements privés qui opèrent dans des domaines variés. Les PME constituent plus de 60% des emplois et le niveau de contribution de leur chiffre d'affaires à l'économie est évalué à plus de 30%. Malgré ces chiffres, les petites et moyennes entreprises concourent encore faiblement à la valeur ajoutée nationale. Merci. Merci.